Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Galaxy Z Fold 3. Donc ce smartphone, je l'attendais assez impatiemment pour être honnête avec vous, puisque j'avais beaucoup hâte de voir les évolutions par rapport au Galaxy Z Fold 2. Et donc, ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, c'est que, comme à chaque fois que je reçois les produits, on va faire d'abord un petit déballage pour voir ce qu'il y a dans la boîte, comment ça se présente, etc. Et puis ensuite, je vous livrerai mon premier avis à chaud après presque deux jours d'utilisation. On commence donc, sans plus tarder, par le déballage. Donc voilà comment se présente la boîte du Galaxy Z Fold 3. Donc là, comme vous pouvez déjà le deviner, je l'ai dans la couleur verte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, car sur les rendus, elle avait l'air un peu de ressembler au vert des iPhone 11 Pro de l'année dernière. Donc voilà l'inscription de Galaxy Z Fold 3 ici sur les côtés. À l'arrière, rien de spécial. Ici, on a les petits trucs pour dire que c'est bien fermé et qu'on ne l'a pas encore ouvert. Et comme vous pouvez le voir également, j'ai reçu les Galaxy Buds 2, ainsi que le stylet qui va avec le Fold. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée sur les Galaxy Buds 2, mais pourquoi pas un comparatif avec d'autres écouteurs, ça pourrait être assez sympa. Mais ceux-là, on les garde pour le test, puisque là, à déballer, ça ne va pas être vraiment très intéressant. On va vraiment se focus sur le téléphone, même si je pense que je vous ferai également un petit retour d'expérience sur le Pen, ainsi que les Buds dans plusieurs heures, une fois que je les aurai utilisés avec le Galaxy Z Fold 3. Bon, donc désormais, je vous propose de passer au déballage du Z Fold 3. Donc on a retiré les petits plastiques pour dire que c'était bien fermé. On ouvre la boîte et voilà comment ça se présente. Donc déjà, c'est bien différent par rapport au Galaxy Z Fold 2 de l'année dernière. Donc on va le retirer de sa petite place. Et on va pouvoir le retourner. Et le voilà. Alors, le vert, il fait très noir. Alors, d'abord, on va enlever les petits plastiques. Voilà, donc les petits plastiques sont retirés et le vert fait vraiment très, très sombre. On a presque l'impression que c'est du noir, alors que pourtant, c'est bel et bien la couleur vert. Je ne sais pas si on le voit là, comme ça, quand je le mets un peu plus à la lumière, mais c'est vraiment un vert très sombre. Donc voilà, tous les petits plastiques sont retirés. Donc je vous propose qu'on l'allume. Et vous allez voir que, normalement, là, on voit la caméra frontale à l'écran. Mais normalement, quand l'écran va être allumé, elle va être camouflée par les pixels, puisque c'est une des nouveautés majeures de ce Galaxy Z Fold 3, justement. Donc je vous propose qu'on le mette juste ici, en attendant de finir le déballage. Et dans le reste de la boîte, on retrouve simplement une petite boîte dans laquelle se trouvent des petits écouteurs AKG. Et on retrouve également un câble secteur en USB-C vers USB-C. et comme d'habitude, Samsung ne fournit plus de bloc secteur dans la boîte pour réduire la taille de la boîte. Donc voilà le Z Fold 3 allumé. Donc là, comme je vous disais, vous voyez, la caméra, elle est camouflée par les petits pixels. Donc là, vous voyez, en fait, elle est sous l'écran, la caméra. C'est pour ça qu'en fait, il y a un petit diseret de pixels par-dessus pour pouvoir vraiment la camoufler, pour que quand on tienne le Z Fold comme ceci, eh bien, en fait, on n'aperçoive pas la caméra. Je trouve qu'en main, il fait un peu plus premium que l'autre Z Fold 3 et je trouve qu'il s'ouvre un peu plus facilement. Il se ferme un peu plus durement, on va dire. On va dire que là, on sent plus la résistance. Alors après, c'est peut-être que le Fold 2 que j'ai est plus ancien et donc a été ouvert plus de fois, mais j'ai l'impression que là, c'est un peu plus compliqué et c'est un peu plus facile pour l'ouverture. Mais bon, ça, je vous tiendrai au courant, bien évidemment, dans les jours à venir avec le test complet. Donc désormais, on va pouvoir configurer ce petit joujou et puis moi, je vous retrouve juste après. Bon, nous sommes le lendemain par rapport à la vidéo de déballage que vous venez de voir. Donc ça va faire presque deux jours que j'utilise ce Fold 3 puisque du coup, j'ai commencé à l'utiliser hier matin et là, on arrive en fin de journée aujourd'hui. Et j'ai déjà quelques petits ressentis et j'ai déjà un petit avis, donc à chaud toujours, que je vais vous livrer désormais. Et puis, bien évidemment, il ne faudra pas rater le test complet dans lequel on va rentrer beaucoup plus en détail dans tous les aspects du téléphone. Bon, déjà, je trouve que, comme je vous le disais pendant le déballage, je trouve qu'il fait plus premium que le Z Fold 2. Alors, je ne sais pas si c'est dû aux contours qui sont un petit peu plus rectangulaires. En termes des prises en main, je préfère. C'est beaucoup mieux, je trouve. Pareil pour ce qui est de l'écran frontal, j'aime beaucoup le fait que désormais, ce soit du 120 Hz puisqu'on sent quand même la différence et c'est tout de même très agréable. En revanche, j'ai déjà des petites craintes en ce qui concerne la photo. Donc, en ce qui concerne la photo dorsale, c'est les mêmes capteurs que sur le Z Fold 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on n'est pas sur un niveau comme par exemple celui du S21 Ultra. Donc, on a des clichés qui sont assez bons mais j'ai l'impression que c'est un peu en retrait par rapport à ce que peut faire la concurrence ou même par rapport à ce que peut faire un S21 Ultra. Je vais vous mettre deux petits clichés que j'ai pu prendre hier avec ce Z Fold 3. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est bon mais je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment au maximum. Du moins, je trouve qu'il y a des smartphones un peu moins chers qui font beaucoup mieux. Alors après, bien évidemment, les smartphones beaucoup moins chers, il n'y en a aucun, même des plus chers, qui font ceci, à savoir s'ouvrir en deux pour proposer un très grand écran. Et d'ailleurs, sur ce très grand écran, je vous en parlais également, la caméra en façade est désormais cachée puisqu'elle est sous l'écran. Et donc, en fait, du coup, il y a un petit liseré de pixels par-dessus qui va venir la camoufler. Donc, l'innovation en elle-même est très, très bonne. Franchement, c'est super cool puisque la caméra va venir s'oublier très rapidement lorsqu'on va utiliser le smartphone et ça, c'est plutôt cool. En revanche, pareil, j'ai très, très peur du résultat photo. J'avais déjà pu en voir quelques-uns sur les réseaux sociaux et là, j'ai pris un seul selfie avec ce Z Fold 3 et voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est vraiment pas terrible. Donc après, voilà, il va falloir voir dans le long terme ce que ça vaut. Il y aura peut-être des mises à jour également qui vont venir améliorer tout ça mais pour l'instant, je trouve que la photo, c'est pas vraiment terrible. Autre chose que je trouve pas super top, alors après, je crois que c'était déjà le cas avec le Z Fold 2. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de faire une comparaison avec le Z Fold 2 puisque j'ai toujours le Z Fold 2 donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant si vous le pensez également de faire une petite comparaison entre les deux. Mais en fait, les haut-parleurs donc qui sont ici sur la tranche supérieure et ici sur la tranche inférieure donc qui sont du coup sur le côté gauche, je les trouve très mal placés puisque du coup, lorsqu'on va venir regarder des vidéos, on va se mettre comme ceci et en fait, la trois quarts du temps, eh bien nos mains vont camoufler un peu les haut-parleurs donc on va avoir un son très étouffé. Donc là, vous allez me dire oui, on peut les retourner, c'est pas trop grave donc oui, on va le retourner sauf que là, vous voyez, hop, j'ai mon doigt sur les objectifs ou alors il faut que je fasse une prise en main un peu bizarre, pas très confortable et du coup, après, mes objectifs seront sales donc ça, je trouve ça également un petit peu dommage. En revanche, je suis assez surpris de la batterie qui tient plutôt bien pour l'instant, je l'ai quand même utilisé de manière assez intensive puisque j'ai dû faire toute ma configuration, mettre tous mes comptes, etc. le temps de choisir un fond d'écran, le temps de m'amuser avec un petit peu également, utiliser plusieurs applications, etc. Et là, depuis ce matin, je suis encore à 79% donc même si je me suis vu un peu plus tard par rapport à d'habitude, eh bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et du coup, hier soir, j'ai pu reprendre un petit peu le Z Fold 2 qui était resté sur la table de chevet et je me suis amusé un petit peu avec en l'ouvrant et en le dépliant. Et en effet, je trouve que ce Z Fold 3 fait vraiment plus une impression de solidité que par rapport au Z Fold 2 et je trouve ça vraiment pas mal puisque du coup, on sent qu'on a quelque chose de robuste, on sent que ça va pas se casser si on force un petit peu sur les ouvertures même si évidemment, il ne faut pas le faire du tout. Et autre chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est le dos mat. Alors même si je suis un petit peu déçu, je vais vous l'avouer que le vert ne soit pas un peu plus clair, j'aime vraiment beaucoup le fait que ce soit mat parce que du coup, le smartphone fait carrément moins dégueulasse que sur le Z Fold 2 par exemple qui avait un dos en vert glossy et du coup, il y avait tout le temps plein d'empreintes de doigts et c'était tout le temps très sale. Et là, j'aime beaucoup puisque du coup, on garde un smartphone à peu près clean tout le temps et étant donné que personnellement, j'utilise sans coque, eh bien je préfère. Donc voilà, là c'est mon avis à chaud sur ce Z Fold 3 donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si jamais ce n'est toujours pas fait pour ne pas manquer le test complet qui arrivera dans plusieurs jours je pense. Mais en tout cas, pour l'instant, avec ce que je vous ai évoqué, je pense qu'il va falloir un petit peu réapprendre à utiliser son smartphone pour par exemple ne pas cacher les haut-parleurs pour par exemple apprendre à faire des photos avec ses objectifs là même quand on veut faire un selfie. Je vous en parlerai plus en détail encore une fois dans le test complet mais je trouve qu'on s'y fait bien finalement donc après, il faudra voir également avec le Z Flip 3 que je suis censé recevoir très bientôt aussi. Et autre chose que je ne vous ai pas dit c'est que j'ai carrément mis ma sim personnelle à l'intérieur pour pouvoir vraiment vous donner un bon gros retour d'expérience sur celui-ci avec mes usages au quotidien. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est vrai, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut !